Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle préférait qu'on lui annonce qu'elle est atteinte d'une grave maladie plutôt que de ne pas pouvoir aller chez René. C'est son kiff dans la vie. Le matrimoine littéral. Bonjour. De lecture par arpentage. Le tout a été imaginé avec l'autrice Lucie Tailleb, que je suis très heureuse d'avoir à mes côtés. Lucie Tailleb, tu es écrivaine et traductrice. Tu as étudié l'allemand à Paris, Vienne et Berlin. Obtenu l'agrégation en 2002. Puis soutenu en 2008 une thèse de littérature comparée portant sur la transmission poétique de la mémoire d'événements de violence historique après 45 en France, en Argentine et en Allemagne. Depuis ton premier recueil de poésie paru aux inaperçus en 2013, tu poursuis ta recherche d'une écriture centrée sur l'unité du poème ou du fragment, souvent polyphonique, à travers des genres variés, essais, romans, poésie, et par l'expérimentation, au sein de ces genres, de formes singulières en possible collaboration avec la musique improvisée, la gravure ou encore la photographie. Ton deuxième roman, Les Échappés, a eu le prix Véplaire en 2019 et tes recherches portent depuis plusieurs années sur la représentation et la place des déchets. Elles ont notamment donné lieu à plusieurs publications, dont Fresh Kills, publiée dans la très belle maison d'édition La Contralée, livre que j'ai par ailleurs adoré. Je te laisse maintenant, avec joie et curiosité, Lucie, la parole pour nous parler de ton amour pour Ingeborg Barman, à qui tu as adressé cette séance. Merci. Alors c'est une lettre à Ingeborg en 19 fragments et deux apartés. Cher Ingeborg, je reviens vers vous. Le temps passant, j'approche l'âge où vous avez fini votre vie, 47 ans, à Rome. Vous êtes morte en 1973, 4 ans avant que je ne naisse et j'ai 44 ans désormais. De vous, quelques phrases, quelques poèmes m'auront accompagnée depuis la découverte et c'est toujours à eux que je reviens comme si cela suffisait, comme si, hormis ce que je sais ou crois savoir de vous désormais, tout le reste était clos. Il faudrait revenir pourtant vers tout ce que j'ai laissé de côté, soigneusement éviter de vous les livres que je n'ai pas lus ou feuilletés seulement, puis plus considérés. C'est à cela qu'il faudrait revenir, car tout cela parle, je crois, d'une question qui ne cesse de me poursuivre comme elle vous poursuivait, l'origine du mal, d'où vient la violence, dans quel foyer, dans quel recoin de nos âmes, de nos maisons, de nos pays, elle a fait son nid et grossi, tumeur muette. Je vous adresse ce texte que j'écris depuis Paris, un beau jour de mai. Je suis dans mon lit, qui est un des lieux de l'écriture. Dehors, un ciel persistant et les cris des enfants dans la rue. Voici des années déjà que je ne suis plus retournée en Autriche, pays que vous avez quitté tôt et par choix, mais dont je ne saurais dire s'il est resté le vôtre. Vous avez commencé par écrire de la poésie, et c'est par votre poésie que j'ai commencé à vous lire. Étrangement, vos romans, vos nouvelles, ne m'ont jamais autant marquée que vos poèmes. Et ce n'est pas créer ici de hiérarchie au sein de votre œuvre, mais dire un attachement si grand que je n'ai pas su continuer à lire autre chose de vous que ces poèmes, sinon quelques entretiens, les brèves prose non fictives, ou encore vos discours de remise de prix et certaines de vos leçons de Francfort, où vous aviez été écrivaine invitée pour exposer en une série de conférences votre vision de la littérature. Écrivaine invitée. Cela me rappelle une autre formulation que je dirais en allemand, car c'est en allemand que je l'ai découverte. Littéralement, cela signifie « écrivaine libre ». L'écrivain, l'écrivaine libre, c'est celui qui n'a pas d'autre activité officielle que celle d'écrire. Libérée de toute autre contrainte. Elle a vécu à Rome comme écrivaine libre. « Sie hat als freie schriftstellerin in Rome gelebt ». C'est peut-être cette simple phrase dans votre biographie qui a initié, avant même que je ne connaisse votre œuvre, mon désir, ma curiosité. Parce que c'était un rêve. J'avais 15 ans. Parce que c'était tout ce que je voulais. Je venais de quitter la France pour un bref séjour en Allemagne. Vivre ailleurs que chez moi. Et comme écrivaine. Et libre. Ingeborg Bachmann est née à Klagenfurt en 1926 et elle est morte à Rome en 1970. C'est une écrivaine autrichienne qui accéda très tôt à la reconnaissance, invitée par les membres du groupe 47, club de poètes très sérieux qui se réunissaient en Allemagne pour refonder la littérature dans le pays en ruine. Je ne me suis jamais beaucoup intéressée à sa vie, à sa biographie, parce qu'une biographie n'est jamais très intéressante, sinon parce qu'elle peut donner à comprendre d'une œuvre. Mais dans le cas de Bachmann, comme trop souvent, la biographie a, bien plus souvent, occulté l'œuvre. On commence par sa mort et cette fin tragique dans un incendie dont on ne sait s'il était accidentel ou un suicide. Cigarette allumée dans ce lit où elle s'endort sans les éteindre, somnifère, antidépresseur. Et tout de suite, ce n'est plus une vie d'écriture, mais un fait divers, ou une chronique des cœurs brisés. Non célèbre à l'appui, grands écrivains qui furent ses amants et font oublier parfois, en France du moins, qu'elle fut poète, philosophe, prenant part aux débats politiques et aux débats d'idées qui lui étaient contemporains, lectrice assidue de Wittgenstein, puis d'Adorno, de Benjamin, de Scholem, romancière, autrice de fiction radiophonique, de livrets d'opéra, de textes majeurs exposant sa compréhension de la littérature. Je préfère revenir à Klagenfurt et à ce que Bachmann a désigné comme sa douleur trop précoce. Ce jour de 1938 où les nazis entrent dans la ville, juste après l'annexion de l'Autriche par Hitler. La douleur trop précoce, diront plus tard les commentateurs, se fit d'apprendre que son père instituteur avait rejoint ce parti nazi, qu'il y demeura jusqu'à la fin de la guerre. Dès qu'elle a 18 ans, elle quitte Klagenfurt pour Vienne, où elle commence ses études de philosophie. Elle quitte cette ville, cette province de Styrie, qui est aussi la ville natale d'un autre Autrichien, Robert Mouzil, et qui se trouve être une région de frontières, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie. L'Italie déjà si proche, dont elle parle déjà la langue, et qu'elle rejoindra quelques années plus tard pour un premier long séjour à Rome, où elle vit donc en écrivaine libre, travaillant aussi pour la radio, à qui elle livre ses reportages romains, libres mais travaillant toujours. Libres, c'est-à-dire sans nulle autre contrainte que celle d'écrire. Trois. Savoir que le père fut nazi et le vivre comme un traumatisme. Grandir adolescente puis jeune fille dans le nazisme. Ingeborg aux nattes blondes. Que rien ne menace. Et partir ensuite rejoindre la capitale, celle qui fut longtemps dite Vienne-la-Rouge. et constater que la fin de la guerre n'a pas mis de terme à la violence. Quatre. Aparté. Ce que j'écris ici, je l'écris de mémoire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me souviens de cette année entière, cette année heureuse, où découvrant le travail de recherche, je passais une bonne partie de mes journées dans la bibliothèque de l'Institut de lettres de l'Université de Vienne. Je revois les lampes vertes et leur éclat lorsque, bientôt, la nuit tombait et que l'après-midi n'était pas encore achevée. Je me souviens du calme de ces journées. Mon mémoire de maîtrise portait sur les structures frontalières dans votre poésie. Vous étiez née auprès de deux frontières, vous aviez franchi la frontière pour partir vivre en Italie et vous parliez aussi avec Ludwig Wittgenstein des frontières de votre langue. Les frontières de mon monde sont les frontières de ma langue. Je lisais vos poèmes, les uns après les autres, tous les poèmes parus alors et qui tenaient en un seul recueil et je tentais de les comprendre et je cherchais à repérer des frontières des départs, des franchissements. Je ne sais plus combien de fois depuis j'ai lu ou relu ces textes à l'occasion d'un colloque pour mon propre travail d'écriture ou pour la traduction de textes universitaires qui portaient sur votre oeuvre. Je me souviens aussi que très tôt je vous ai traduite, je voulais vous traduire. Aujourd'hui, je suis presque heureuse de ne pas l'avoir fait. Depuis, pour qui s'intéresse en France à votre oeuvre, il est possible de lire vos poèmes dans la traduction de Françoise Rétif en édition bilingue et il y a aussi ce petit livre toujours de Françoise Rétif chez Belin qui constitue une parfaite introduction à votre travail. Je ne l'ai pas relu pour écrire aujourd'hui et n'exclue pas des inexactitudes, des erreurs. J'espère que vous les pardonnerez. Ce n'est pas que je ne veuille pas être fiable, c'est que pour une fois je veux seulement me souvenir quitte à être inexact. Les frontières de ma langue sont les frontières de mon monde. Cela m'est revenu sans que j'aie à le chercher. Ce qui m'est revenu aussi étrangement comme une chanson lorsque j'ai relu vos poèmes, ce sont les vers suivants. Nuit de fleurs clés primeux verts et de trèfles ensorcelés, humidifiez-moi les yeux que mes pas soient plus légers. Cette fleur clé c'est précisément le nom allemand de Primwehr, Schlüsselblume. J'avais cherché longtemps une traduction qui rende le rythme de vos verts en allemand. Nacht aus Schlüsselblumen unverwunschenem clé feuchten mir die Füße dass ich leichter gehe. Les autres traductions il en reste encore une trace pour certaines dans ma mémoire ou dans quelques revues mais ces vers-ci dont je ne savais pas que je m'en souvenais sont revenus intacts et je me rappelle le temps le longtemps passé à les bricoler et à la fin j'avais comme une formule magique rythmée que je ne me lassais pas de répéter. Cinq La guerre n'a pas mis un terme à la violence La violence fasciste se perpétue au sein de la social-démocratie Les affaires ont repris elles ne se sont jamais interrompues le capitalisme ne sort pas abîmé de la guerre Les grandes entreprises qui ont soutenu le candidat national socialiste qui n'avait de socialiste que le nom comme étendard de ralliement pour un peuple humilié Les grandes entreprises donc Opel Thyssen Acier et Charbon Armes et Tanks Volkswagen se portent comme un charme Je me rappelle ici le livre d'Éric Vuillard L'Ordre du jour qui porte sur ses complicités du capital qui soutiennent Hitler lors de son accession au pouvoir Et je pense à vous Ingeborg observatrice lucide inquiète qui voit les traces vives de violence et la domination Vous qui avez grandi dans l'Autriche catholique et conservatrice conspuée et haï par Thomas Bernhardt qui avez grandi dans une famille autrichienne telle que Thomas Bernhardt les détestait car c'est déjà là dans les relations entre le mari et son épouse entre le père et ses enfants et aussi entre la famille et le curé que se nouent les mécanismes de la soumission de la domination de la destruction du plus faible 6 Je trouve sur internet ces lignes de la germaniste Christine Lecer où elle évoque l'admiration sans borne de Thomas Bernhardt pour Ingeborg Barman Je cite En 1986 dans son roman Extinction il avait redonné corps et voix à la poésie d'Ingborg Barman dans la figure de la poétesse Maria et elle cite Bernhardt Dans chaque ligne qu'elle écrit elle est toute entière tout vient d'elle Barman que l'on cite rarement aux côtés des deux grands Autrichiens Thomas Bernhardt et Elfriede Jelinek Barman dans les nouvelles les romans inachevés le cycle de textes intitulé Manière de mourir disent une violence inouïe perverse insidieuse mais avec précision avec douleur sans que la langue chez elle ne semble jouir de cette énergie de la haine comme chez Bernhardt et chez Jelinek il y a de la violence mais pas d'énergie de la haine chez Barman qui écrit me semble-t-il à la fois en philosophe en créant des assemblages de relations complexes et aussi en poète c'est-à-dire en partageant en éprouvant par porosité la violence perpétrée et la violence subie dans cette constellation ce n'est pas en Autriche que je trouve la voie la plus proche de Barman mais aux Etats-Unis chez Sylvia Plath dont les poèmes d'une beauté et d'une grande puissance continuent de me glacer 7 la guerre n'est plus déclarée elle est poursuivie ce sont les premiers vers du poème tous les jours la guerre achevée dans une Autriche qui donc a décidé de tourner la page et de reprendre les affaires en cours après la parenthèse tragique et malheureuse du nazisme dans une Autriche en paix Barman qui est déjà visible déjà célèbre déjà une icône de la littérature de langue allemande l'enfant prodigue fragile fascinante écrit la guerre n'est pas déclarée elle est poursuivie 8 et plusieurs de ses poèmes font entendre les dissonances les écarts indécents entre la poursuite d'une violence violence de classe violence économique et sociale et la voix insouciante de la prospérité retrouvée du capitalisme triomphant associée au sein d'un même poème ses deux voix entrent en tension et le poème rejoue ainsi donne à entendre ce que la coexistence des deux a d'inacceptable 9 deuxième aparté je ne connaissais pas encore très bien l'allemand mais je vous lisais en allemand lire en langue étrangère une poésie qui est déjà une langue en soi implique des parts d'ombre longtemps certains passages me sont restés opaques une opacité qui ne se levait que peu à peu lorsque j'en venais à l'étude détaillée de certains textes ou bien lorsque j'essayais de traduire la traduction de Françoise Rétif n'était pas encore parue et de toute façon ce n'était pas en français que je voulais vous lire mais en allemand pourtant dans cette brume dans ce flou où tout le sens ne m'était pas accessible j'avais accès peut-être à l'essentiel le rythme de vos vers les structures syntaxiques les répétitions L'essentiel ne fut jamais vraiment de vous comprendre mais de vous entendre 10 la guerre se poursuit la violence est partout mais l'injection est à l'insouciance à l'oubli aussi de ces huit années de 38 à 45 durant lesquelles l'Autriche n'existait plus sinon comme partie intégrante de l'entité désignée par le mot Reich ainsi dans le poème Manœuvre d'automne il y a ces voix et ces temporalités multiples qui se mêlent l'appel à l'insouciance au tourisme de masse à la découverte d'un sud kitsch un sud de cartes postales des couchers de soleil qui n'ont pas leur pareil il y a aussi le scandale du mépris de l'indifférence affichée vis-à-vis des oubliés de la prospérité il y a enfin comme une menace trouble le souvenir interdit de l'histoire récente qui pourtant pèse sur l'avenir dans les journaux je lis tant de choses sur le froid et ses conséquences sur les idiots et les morts les exilés les assassins et des myriades de blocs de glace mais peu pour me plaire qu'importe devant le mendiant qui se présente à midi je ferme ma porte car c'est la paix et l'on peut s'éviter ce spectacle mais pas la mort sans joie des feuilles sous la pluie partons en voyage allons sous les cyprès ou bien sous les palmiers ou dans les orangeraies contempler à prix réduit des couchers de soleil qui n'ont pas leur pareil oublions les lettres demeurées sans réponse à l'hier le temps fait à merveille mais s'il vient mal à propos marteler notre culpabilité nous n'y sommes pas dans la cave du cœur sans sommeil je me trouve à nouveau sur la balle du dérisoire dans les manœuvres d'automne du temps un autre poème le poème réclame fait jouer ses deux voies celle de l'inquiétude lucide et celle d'un capitalisme esservelé qui fait la réclame pour sa propre insouciance pour son propre vide mais où allons-nous sans soucis soit sans soucis quand tout s'obscurcit et que le froid s'installe soit sans soucis mais en musique que devons-nous faire allègrement et en musique et penser allègrement en vue d'une fin en musique et où porter au mieux nos questions et l'horreur de toutes les années à la laverie des rêves sans soucis soit sans soucis mais que se passe-t-il au mieux lorsqu'un silence de mort fait irruption il y a enfin le temps en sursis die gestrunde de Zeit qui donne aussi son nom à un recueil qui reprend cette idée selon laquelle ce qui a été occulté l'époque du nazisme et n'a pas fait l'objet d'un travail de conscience collective garde une présence et d'une certaine manière nous attend se montre à l'horizon à l'horizon de notre temps présent comme une dette en suspens le titre du poème donc le temps en sursis die gestrunde de Zeit ses premiers vers m'apparaissent intraduisibles dans la brièveté du vers à laquelle je ne suis pas tenue moi puisqu'il est seulement question pour moi de les démêler et pas de les traduire donc le temps en sursis donc le temps en sursis ce sursis peut être révoqué le sursis peut prendre fin le temps a été mis entre parenthèses mis de côté nous en sommes épargnés comme d'une peine qui ne s'appliquera pas à nous un châtiment dont nous serions exonérés mais non c'est seulement un sursis et ce sursis est révocable et déjà à l'horizon on aperçoit ce qui nous attend et déjà lorsque l'on en cherche la trace dans le brouillard on aperçoit ce temps nous vivons juste dans le délai où la sentence est tombée mais où la peine ne s'applique pas encore des jours plus durs viennent le temps en sursis révocable devient visible à l'horizon tu devras bientôt lasser ta chaussure et renvoyer les chiens dans les fermes du littoral car les entrailles des poissons ont refroidi dans le vent la lumière des lupins brûle chichement ton regard trace dans le brouillard le temps en sursis révocable devient visible à l'horizon ta bien-aimée de l'autre côté s'enfonce dans le sable il monte autour de ses cheveux flottants il lui coupe la parole il lui enjoint de se taire il la trouve mortelle et disposée à l'adieu après chaque étreinte ne regarde pas en arrière lasse ta chaussure renvoie les chiens jette les poissons à la mer éteint les lupins des jours plus durs viennent et dans ma version française du texte je disais toujours des jours plus durs sont à venir ça a toujours été mon souvenir de ce premier vers mais non Françoise Rétif a raison ils viennent ce poème présente une structure spatiale très claire il y a ici qu'il faut quitter il y a le mouvement du départ les chiens que l'on renvoie la chaussure que l'on lasse il y a l'horizon qui représente aussi l'avenir un horizon chargé et menaçant et puis il y a l'autre côté l'autre côté de l'horizon la bien-aimée est de l'autre côté elle est séparée et elle est malmenée de l'autre côté il y a ce il qui arrive dans le poème sans qu'on sache qui sait il y a ces phrases brèves il lui enjoint de se taire il lui coupe la parole il la réduit au silence puis on repasse de ce côté ici et c'est comme si la menace était plus proche maintenant comme si les jours plus durs n'allaient pas tarder oui ils viennent il est temps de partir sans se retourner temps de ne plus hésiter temps de choisir le mouvement qui sauve 12 on a sauté le 11 pour celles qui suivent pour celles qui suivent donc je vous lisais à Vienne à 20 ans et il me semblait pour la première fois depuis plusieurs années que la vie était légère et respirable à Vienne à 20 ans et je lisais qu'il vous avait fallu partir et partir sans cesse quittez Klagenfurt quittez Vienne pour Berlin brièvement puis pour Rome quittez le pays natal quittez la langue natale car seulement loin d'eux la vie est possible mais qui s'éloigne écrivaine écrivain de sa langue lorsque jour après jour la vie de l'esprit continue de se jouer sur la scène de cette langue là et que fait l'exil même choisi à celui à celle qui en fait l'expérience il y a dans certains de vos poèmes c'est quelque chose aussi qu'on retrouve plus tard dans l'oeuvre puisque votre oeuvre commence par la poésie ces moments où le sujet lyrique où le moi qui n'est pas vous pas votre moi biographique mais bien ce sujet cette voix qui existe seulement dans votre oeuvre donc il y a des moments où le moi se corrode cherche ou trouve sa propre destruction des moments où il se perd à lui-même mais où cette destruction détruit en fait ce qui avait été construit artificiellement par la société par la famille par l'église par le pays par la langue donc ce qui se détruit c'est un moi comme une coquille vide qui se dissout et c'est tout à la fois un drame mais aussi étrangement une émancipation c'est ce qu'on entend dans le poème Exil je suis un mort qui chemine enregistré nulle part inconnu au royaume du préfet en surnom dans les villes dorées et les campagnes verdissantes écarté depuis longtemps et doté de rien que de vent de temps de son moi qui ne peux vivre parmi les êtres humains moi avec la langue allemande cette nuée autour de moi que je tiens pour maison dérive à travers toutes les langues oh comme elle s'obscurcit les tons de pluie les sombres peu d'entre eux tombent en des zones plus claires plus haut elle porte ensuite le mort la langue s'obscurcit et le mort se soulève on note ici de nouveau le jeu avec le pronom le poème s'ouvre sur un jeu je suis un mort qui chemine puis une distance une coupure s'opère la dernière strophe l'évoque à la dernière personne le sujet a disparu le mort lui s'est soulevé élevé et quelque chose s'est dissous la langue s'est obscurcie comme un ciel s'obscurcit et une pluie rare et sombre est tombée et c'est dans un ciel plus clair comme allégé que le mort s'élève comme si cette langue qui était sienne ce nuage de langue avait plu et la langue n'est plus la sienne elle est comme lavée d'elle-même lavée de ce qu'il y avait en elle de sombre de chargé le mort s'élève à présent il a cessé de dire je il a cessé de parler en son nom le nom d'un exilé qui gardait marque de son histoire de son pays de son passé dans le Reich dit l'Allemand dans l'Empire des préfets et délivré de ce passé comme la langue elle-même se délivrerait ou se purifierait il s'élève cela paraît être une errance je suis un mort qui chemine cela paraît être un sort terrible mais ici encore il y a une force motrice il y a ce mouvement et il semblerait que ce soit une délivrance cesser de dire je s'élever plus haut dans le ciel de la langue dans un ciel sans nuages 13 la langue au moment où l'on écrit est le seul corps le seul organe elle est littéralement tout comme dans cette nouvelle du même titre tout où le père se refuse d'abord à nommer son bébé puis lui donne ce nom étrange qui n'en est pas un Fips car une fois nommé une fois entré dans la langue l'enfant quittera le champ des possibles entrera dans celui des contraintes de la détermination entrera dans le champ du pouvoir qu'exerce sur nous la langue que nous parlons langue qui charrie une histoire une idéologie une vision du monde qu'elle nous impose à moins que nous ne fassions le seul travail qui ait du sens aux yeux de Bachman le seul travail de pensée réellement essentiel clarifier débusquer dans le langage les fausses logiques les phrases qui pensent toutes seules les causalités qui ne sont qu'en apparence évidentes tous ces moments où nous avons l'impression de penser par nous-mêmes mais où c'est la langue qui pense pour nous Bachman croit avec le philosophe Wittgenstein avec l'écrivain Robert Mousil que le langage philosophique est impropre à aborder les questions existentielles les questions de la vie qu'elle ne relève pas de la tâche du philosophe cette tâche bien au contraire c'est cette seule clarification un travail de logique montrer comment fonctionne la langue mettre au jour ses mécanismes pour pouvoir par la suite en faire un usage plus juste ne pas utiliser de phrases toutes faites ne pas se payer de mots 14 la poésie pourtant n'est pas le lieu où s'opère cette clarification puisque c'est le travail de la philosophie elle est porteuse d'un autre enjeu celui de l'utopie le travail de l'écriture est celui-ci nous dit Bachman je la cite de mémoire donc sous réserve mais quand même faire exister quelque chose une chose pour laquelle le temps n'est pas encore venu ouvrir l'horizon est chargé de menaces nous l'avons vu le temps historique finira par se refermer sur nous par nous prendre au piège par nous faire revivre sous d'autres habits une autre guerre mais dans l'espace et dans le temps du poème on peut essayer tenter quelque chose tenter par exemple d'imaginer ou de penser ce que la langue structurait sur des oppositions binaires la vie la mort l'obscur le clair ici là-bas ne permettrait pas de penser ensemble on peut essayer de dépasser ces oppositions il y a ici donc le désir de déjouer les oppositions dans l'un des plus beaux poèmes de cette oeuvre Dunkles zu sagen dire l'obscur un poème dont on attendra seulement la première et la dernière strophe construite en miroir est construite sur une homophonie qui n'existe que dans la langue allemande entre le mot seite corde avec un a comme la corde d'une lire et les questions d'Orphée et le mot seite avec un e et cette fois-ci c'est plus la corde c'est le côté donc voilà la première et la dernière strophe de ce poème Dunkles zu sagen comme Orphée je joue sur les cordes de la vie la mort et face à la beauté de la terre et de tes yeux qui administrent le ciel je ne sais dire que de l'obscur mais comme Orphée je sais du côté de la mort la vie et pour moi bleuille ton oeil a jamais fermé on s'arrête là c'est trop beau merci c'est 14 c'est 14 donc toute la complexité de l'entreprise de Bachmann est là je crois ce n'est pas ce que l'on appelle une poète conceptuelle expérimentale sa poésie n'est pas formelle on vient de l'entendre elle n'illustre aucune tentative formelle mais elle est sous-tendue par une pensée philosophique et c'est bien l'entreprise poétique d'une philosophe qui a choisi d'investir le champ de la poésie avec ses possibles mais c'est aussi dans le même temps une poésie où circule une profusion d'images de métaphores de données biographiques de figures mythiques je comprends ou crois comprendre pourquoi elle arrêtera d'écrire des poèmes ou du moins d'en publier pour investir le champ de la prose narrative qui est un champ où les personnages permettent peut-être de travailler plus clairement les tensions et les situations les oppositions et leurs dépassements parce que oui elle s'arrêtera sur un dernier poème sur ce poème qui était pour moi le dernier poème du recueil mais depuis 2000 donc ce temps lointain où j'achevais ma maîtrise les limites de l'oeuvre ont changé puisqu'on a republié les poèmes de jeunesse et qu'on a publié également ceux qu'elle a continué d'écrire durant toutes ces années qui n'étaient pas destinés à la publication mais qui furent publiés néanmoins et qui se trouvent dans l'anthologie de Françoise Rétif parce que déjà en Allemagne Barman est cette figure marquante cette icône ce qui ne veut pas forcément dire qu'on la lise réellement mais ce qui signifie qu'on l'identifie en librairie et qu'on a l'illusion de la connaître aussi car sa biographie sa personnalité ont fait l'objet de tant de commentaires de spéculations de révélations son visage a été photographié exposé tout au cours de sa vie et après sa vie encore et on dit à Vienne lorsqu'on parle d'elle la Barman comme on parle d'une diva 15 cher Ingeborg ce sont vos mots il m'accompagne faire exister quelque chose une chose pour laquelle le temps n'est pas encore venu et aussi je crois réellement en quelque chose et cette chose je l'appelle un jour viendra et un jour cela viendra vraiment mais oui vraisemblablement cela ne viendra pas car depuis toujours on nous détruit ce jour à venir on nous l'a toujours détruit il ne viendra pas et malgré tout je continue d'y croire car si je ne parviens pas à y croire je ne peux pas non plus écrire voilà pour l'utopie faire exister dans le poème quelque chose dont on sait que son avènement est impossible continuer à écrire pour le faire exister continuer à dire l'utopie de l'amour au-delà de toutes les violences de tous les échecs de l'amour continuer à dire l'utopie d'une vie d'un pays possible réellement vivable au-delà de toutes les pertes les perditions de cela Ingeborg je vous suis redevable et reconnaissante infiniment de la manière que vous avez dans cet enregistrement que je découvre de la manière que vous avez donc de faire suivre les trois propositions un jour viendra oui bien sûr il ne viendra pas mais je continue à y croire il y a un audio qui existe on entend sa voix que j'avais jamais entendu et c'est comme l'enchaînement se fait le mouvement que ça porte c'est assez fou 16 vous avez continué d'y croire et d'écrire mais après le poème qui s'intitule pas de délicatesse keine delicatessen que vous écrivez en 1963 vous ne publiez plus de poésie c'est un poème dont la sobriété même donne envie de le lire presque sans voix un poème dont le premier vers tombe comme un coup près plus rien ne me plaît l'avant-dernier poème énigme commence sur un vers presque jumeau plus rien ne viendra dans pas de délicatesse j'entends une forme de dégoût pour l'écriture poétique pour sa vanité une méfiance profonde un refus de participer un refus de continuer à poursuivre cette forme de travail de la langue non parce que l'on ne saurait pas faire mais parce qu'on ne veut pas savoir faire les métaphores les images sur lesquelles on se casse la tête on se brise le crâne les mots assemblés en grande pompe comme pour un opéra très peu pour moi nous dit Bachmann désormais mais dans ce même poème cette sortie un peu dramatique un peu théâtrale du chant poétique je lis surtout le désir d'aller ailleurs de creuser une autre voie de travail s'il est question d'en finir avec les délicatesses les choses précieuses et compliquées raffiner mes veines il est question aussi des mots qui importent vraiment j'ai appris à prendre en considération les mots qui sont là fin infamie larmes et ténèbres et puis un peu plus loin elle égrène les pronoms les opéras de mots ourdis détruisant ainsi je tu et il elle ça nous vous et puis il y a ces deux derniers vers laisse laisse donc laisse faire les autres mein teil es soll verloren gehen ma part qu'elle soit perdue ça doit se perdre 17 elle ne s'est pas perdue votre part elle est parvenue jusqu'à nous elle nous parvient encore ses échos ses éclats l'intensité d'une vie d'un amour les roses où que nous allions sous l'orage de roses la nuit est éclairée d'épines et le tonnerre du feuillage naguère si doux dans les buissons est désormais sur nos talons le poème s'intitule l'orage de roses et l'autre poème s'intitule ombre rose ombre sous un ciel étranger ombre rose ombre sur une terre étrangère entre rose et ombre dans une eau étrangère mon ombre dix-huit cher Ingeborg je reviens vers vous je reviens à votre force à votre foi inébranlable celle qui résonne dans tous les textes où vous parlez de littérature nous arrivons presque au terme de notre traversée et je réalise qu'il manque l'Italie l'Italie s'y présente ses îles ses ruines sa richesse et Rome il manque Rome où vous avez vécu en écrivaine libre il manque Rome mais j'y reviendrai une autre fois je préfère vous accompagner de nouveau comme toujours sur mon rivage préféré le rivage de la bohème mais avant cela vous lire et citer encore ce discours prononcé à l'occasion de la remise du prix des aveugles de guerre ce discours qui est une manière de dire de répéter encore votre foi en la littérature en l'humanité malgré toutes les raisons de désespérer et il semble que le désespoir vous ait été une humeur familière ainsi avant de vous rejoindre en bohème ces quelques phrases c'est dans la confrontation du possible et de l'impossible que nous élargissons le champ de nos possibilités que nous engendrions cette tension au contact de laquelle nous grandissons c'est cela l'important selon moi que nous nous orientions vers un but qui certes s'éloigne à chaque fois que nous nous en approchons de même que l'écrivain par ses productions tente d'encourager les autres à chercher la vérité les autres l'encouragent quand par leurs louanges ou leurs critiques ils lui font comprendre qu'ils exigent de lui la vérité et veulent atteindre l'état où leurs yeux se décillent ce discours elle le prononce à l'occasion d'un prix décerné par les aveugles de guerre on peut exiger de l'homme en effet qu'il affronte la vérité qui sinon parmi vous qu'un dur sort a frappé qui pourrait mieux témoigner que notre force excède notre malheur qu'après avoir beaucoup perdu on peut se relever qu'on peut vivre en étant désabusé c'est-à-dire sans illusion je crois qu'il est permis à l'être humain d'accéder à une forme de fierté la fierté de celui qui prisonnier de l'obscurité du monde ne se résigne pas et ne cesse de chercher à distinguer ce qui est juste donc c'est traduit de l'allemand par François Zrettif 19 la bohème au bord de la mer cette image vous vient d'une autre de mes autrices préférées Shakespeare et de son conte d'hiver est-ce auprès de ce conte que vous aurez puisé cette joie cet élan ici de nouveau les inconciliables sont conciliés les contraires se touchent et s'échangent ici si un pays est quitté perdu cela permet seulement de retrouver ou de trouver le pays de son choix ici rien n'est perdu et celle qui dit je dit d'elle-même qu'elle est non perdue ou ne faire l'or ici même lorsqu'on veut toucher le fond on trouve au fond quelque chose qui n'est pas la destruction de soi mais un savoir on touche le fond et au fond on sait et on se réveille comme d'un rêve on ressurgit et rien n'est perdu rien ne vous perd la bohème est au bord de la mer elle est le lieu de l'utopie de l'impossible le seul pays possible qui n'est pas une patrie mais le patrie des bohémiens des vagabonds de ceux qui errent le seul pays possible à savoir celui que l'on désire celui que l'on choisit si les maisons par ici sont vertes je peux encore entrer dans une maison si les ponts ici sont intacts je marche sur un bon fond si peine d'amour est à jamais perdue je la perds ici de bon gré si ce n'est pas moi si c'est quelqu'un qui vaut autant que moi si un mot ici touche à mes frontières je le laisse y toucher si la bohème est encore au bord de la mer de nouveau je crois aux mers si je crois à la mer alors j'ai espoir en la terre si c'est moi si c'est tout un chacun qui est autant que moi je ne veux plus rien pour moi je veux toucher le fond au fond c'est-à-dire en la mer je retrouverai la bohème ayant touché le fond je m'éveille paisiblement ressurgissant du fond je sais maintenant et plus rien ne me perd venez à moi vous tous bohémiens navigateurs filles des ports et navires jamais ancrées ne voulez-vous pas être bohémiens vous tous illyriens véronais et vénitiens jouez ces comédies qui font rire et qui sont à pleurer et trompez-vous cent fois comme je me trompais et ne surmontez jamais les épreuves et pourtant les ai surmontées chaque fois de nouveau comme les surmonta la bohème et un beau jour reçut la grâce d'aller à la mer et maintenant se trouve au bord je touche encore aux frontières d'un mot et d'un autre pays je touche fus si peu toujours plus à toutes les frontières un bohémien un nomade qui n'a rien que rien ne retient n'ayant pour seul don depuis la mer la mer contestée que de voir pays de mon choix c'était Les Parleuses un podcast itinérant imaginé par littérature etc direction Aurélie Olivier chargée d'administration Zoé Picard chargée de médiation Mathilde Recton ingénieur son Lucie Piau Marraine des Parleuses Chloé Delaume et merci spéciaux à Pascaline Mangin Anna Ritzello François-Anique Virginie Leblanc Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg Les Parleuses un projet soutenu par La Sofia la fondation Yann Michalski la DRAC Île-de-France les régions Hauts-de-France et Île-de-France la métropole européenne de Lille et la ville de Lille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !